Bonjour les gens, ici Rafis11650, on se retrouve pour une vidéo sur On The Road, 8ème épisode, une nouvelle livraison aujourd'hui, donc c'est parti, on va partir de Lipsig Brutto jusqu'à Magdebourg, donc jusque là, Magdebourg. Donc on a 1, 2, 3, 8 livraisons, donc on a 2 livraisons de fruits, 2 livraisons de restaurants rapides, 2 livraisons de pains et on a une livraison de palais de vides et une livraison de jouets Porsche. Et on a un total de poids de 19 500 kg, voilà, et on a 90% en charge. Donc c'est parti, on va y aller, je vais fermer le camion. Je suis garé directement comme ça, c'est plus facile, c'est plus simple pour se garer directement. Avec ces remorques là, c'est assez facile, bah pourquoi je peux pas passer là. Donc on va y aller, il fait beau, il est 13h33, on va voir combien de temps on va mettre. On va pas avoir beaucoup de fumettes à faire. On y va. Tac, alors. Allumé, j'enlève mon camion, le chronographie est déjà réglé de toute façon. Je pense que oui, normalement il est déjà réglé, ouais il est déjà réglé. Les phares, on va mettre juste les phares normales. Et on va y aller. Tac. On a 152 km à faire. On y va. Bon, je pense que la vidéo durera moins d'une demi-heure, parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire. Par rapport à la vidéo précédente, on avait 270 kilomètres à faire. On en a un peu moins, je trouve. C'est jeudi, j'espère que vous êtes heureux, il est 15h. Oh, disons, on est à l'heure. Bonjour la Belgique, bonjour Mike, bienvenue chez nous. Salut Coë, salut toute l'équipe. Un petit point belge, bon Mike, ce sera quoi ? Oui, un gros point belge, direction le tribunal le plus amusant du pays, avec l'émission face au juge. Je vous ai prévu un petit débrief. Très bien, on aura tout à l'heure des nouvelles de gens qui s'échappent sur la nationale. Je ne sais pas, la dernière fois où vous avez fait écouter un son, il disait madame le ministre, il fallait dire madame LA ministre. Ah oui. Encore ? Les chemins, les chamailles rirent. C'est les mêmes ou pas ? Mais oui, vous entendrez ça tout à l'heure. Michel Sardou, il n'en faut pas qu'on tente notre... Alors on y va. Il est vert, on en profite. Du coup, j'ai viré tous les ouvriers. J'ai eu juste... Pour le jeu, du coup, là, pour qu'ils tournent assez fluidement, on va dire. Là, j'ai fait le trophée pour avoir tous les ouvriers au maximum, donc avoir maximum d'ouvriers, et j'ai supprimé les ouvriers, je tourne tout seul dans l'entreprise, du coup. Comme ça, j'ai un jeu bien fluide. Nous reviendrons sur Michel Simez, un point sur des séries de mesures pour qu'arrives, un rail, un coca, le chef de nostalgie, il va vous faire mal. On a le débat sur la vaccination. Vous voyez ? Eh bien, le sujet que vous entendrez tout à l'heure date de 1962. Le sujet que vous entendrez tout à l'heure date de 1962. Le sujet qu'il est contre la vaccination du BCV. Donc, du coup, dès qu'on arrive à Berlin, je vais acheter mon camion semi-remorque, et on changera un peu de livraison, ou soit on fournira peut-être une nouvelle remorque, peut-être. Je vais acheter un nouvel remorque. Pour rouler un peu avec. Il va passer au vert, nickel. Ça, c'est cool. Ça fait gagner du temps. On va commencer tout de suite par le pic, le fameux, parce que les chiffres sont de plus en plus que le cash. Les petits travaux. Donc, c'est vrai, comme je ne sais pas si on peut le voir sur la map, je pense que c'était ici, Matchbourg, en relais, je pense que peut-être prochainement, il y aura peut-être un ajout d'une ville ici. Regardez, il y a une route ici. Là, il y a une route ici. Et il y a une route ici. Vous voyez ? Là, il y a plusieurs routes, donc je pense, qui peuvent rajouter de la ville ici. Donc, par contre, ça a été prévu. Ils l'ont annoncé qu'ils rajouteraient des nouvelles villes. Donc, après, on ne sait pas quand, mais il n'y aura pas, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, il ne faut pas s'attendre à avoir des pays. Il n'y aura pas de pays comme Eurotroxminateur. Et du coup, là, je me suis renseigné, du coup, pour mon PC, je vous avais parlé avec des précédents que j'étais en train de voir pour modifier ma config, pour pouvoir faire tourner Eurotroxminateur 2. Et du coup, du coup, au niveau de ma RAM, donc j'ai commandé ma RAM, donc elle va arriver dans la semaine, donc 2 fois 4Go. C'est le mec qui m'a dit, ça ne sert à rien d'avoir pour jouer au jeu, au jeu que vous avez voulu jouer. Donc, moi, je vais jouer à Eurotroxminateur. Ça va me servir juste pour ce jeu-là. Mon PC, du coup, est fermé mon montage vidéo. Il m'a dit, ça ne sert à rien d'avoir 16Go, ça ne s'avère à rien. Et voilà. Et en plus, là, je suis en train de voir, du coup, pour une carte graphique, je ne sais pas quand je vais l'avoir. Quand je vous avais dit la vidéo précédente, ça peut être dans quelques mois, peut-être, je ne sais pas encore. Et je pense que, alors je ne sais pas, quelqu'un qui s'y connaît au niveau informatique, donc j'hésite entre une 1050 Ti et une 1660. Enfin, 1660, 650. Donc, je suis renseigné, j'ai appelé le site, encore une fois, avec DLC, où j'ai commandé ma RAM. Et il m'a dit, oui, avec ma carte mère, c'est possible d'avoir ces cartes graphiques-là. Parce que moi, à ce moment, j'ai une GTX 650, donc c'est assez vieux comme modèle. C'est une carte graphique qui date d'il y a plein de 9 ans. Donc là, ça pourra me mettre une carte graphique qui est plus récente, en 2019, je crois, la... 2017-2018, donc ce sera plus récent que ma carte graphique que j'ai. Et il m'a dit, c'est possible, en plus, il m'a demandé la puissance de mon haline, donc mon haline, c'est une 500W, donc il m'a dit, vous n'aurez pas besoin de changer votre alimentation. Donc ça sera faisable de le faire avec l'alimentation que vous avez en ce moment. Donc ça, c'est cool. Donc je ne sais pas quand, du coup, je pourrais faire ça. Donc même au niveau du processeur, j'ai posé la question, c'est-ce que mon processeur, c'est un i3 3200, condensé à 3.4 GHz, et il m'a dit que ça ne brilera pas la carte graphique. Donc, on verra. Donc moi, j'ai déjà le jeu de base, Retroxyminator 2, donc je pourrais vous proposer quelques contenus quand j'aurai modifié mon PC. Donc ça peut être cool. Donc je pense que je crois aussi des missions, parce que vous savez que souvent, quand vous jouez à Retroxyminator 2, il y a des événements, je pense que je pourrais quelques missions d'événements, quand il y a un événement spécial, comme je sais que moi, j'avais joué il y a quelques temps, il y a peut-être plusieurs mois, et j'avais joué où il y avait les missions, il fallait, comment on appelle ça, transporter des vaccins de Covid, du Covid. Donc c'était vraiment pas mal. Peut-être à la fin de Noël, il y a peut-être des colis de Noël, de ça. Donc voilà, ça peut être pas mal, ce sera l'avenir de la chaîne. Donc j'en ferais souvent, du coup, parce que je prendrais OBS pour capturer mes vidéos. OBS, c'est un super logiciel, donc je prendrais OBS pour capturer mes vidéos. Donc à moins qu'avec ma RAM, je puisse faire tourner le jeu correctement, même si c'est en graphique les moyens, on va dire, pas en élevé, en attendant d'avoir ma carte graphique, je pense que je ferais comme des gameplays avec les graphiques que je peux vous publier. mais j'ai vu sur le moment, j'ai vu des vidéos, j'ai regardé un truc sur Méditer 2, vous tapez 1050 TI, et même versus 1650, je trouve qu'il n'y a pas de grande différence. C'est juste les FPS qui vont changer, parce que les deux cas graphiques peuvent faire tourner le jeu en ultra. En ultra, mais en ultra, on va dire. Pour vous, d'ailleurs, ça doit être terrible de voir ces émissions, parce que tous vos amis qu'on voit dans ces émissions ne sont plus là. Quand même, ça te dit bien que t'es peut-être plus riche. Oui, c'est ça. Attention, non, tu n'as pas cette impression de te dire que c'est la dernière ligne droite, Michel. Bonjour, Marcel. Michel, ça fait quoi de savoir que t'as plus d'amis au cimetière que dans ton salon, Michel ? Tu le réponds. T'es pas et le joueur ? Michel, il serait pas temps de préparer un testament. Mais c'est horrible, cette question. Elle est horrible, vous voyez la télé, vous tournez. C'est de faire attention, parce que la vidéo précédente, on ne s'est pas à voir avec un camion. On ne s'est pas fait rentrer dedans, mais le mec, il a pilé comme un couillon. Du coup, j'ai eu un accident, j'ai eu de la perte de pourcentage de livraison. Toutes les artistes s'amusez. Du coup, il a adapté les paroles de ses chansons à son état d'esprit du moment. Allez, vous faites foutre. On compte de gros cons. Michel, Michel, calme-toi. Sale jeune merdeux. Michel, je vous pisse à l'arrêt. Michel, alors qu'on arrêtez maintenant. Qu'on arrêtez ? Tu te calmes ? Allez, 400 kilomètres encore à faire. Donc, ça peut être pas mal, j'ai hâte de proposer. C'est ça. Après, dites-moi dans les commentaires si vous avez le jeu, si vous avez un PC qui peut tourner votre astrimateur, et me dire, quel DLC possédez-vous ? Et quel DLC me conseillez-vous ? Et quels seraient les DLC les plus, pas les plus abordables, mais absolument possédés ? Donc, moi, je sais que moi, je suis bas. Je dois payer 5 euros les temps en promotion sur Steam. Donc, je sais que sur le site Instagaming, on peut vraiment avoir les DLC pas très chers. Je sais que, vu la France, il est à 5 à 6 euros, je crois. Donc, dites-moi, quel DLC conseillez-vous d'avoir ? Après, je ne prendrai peut-être pas tout d'un coup directement. Je prendrai peut-être chaque mois un DLC un peu comme ça pour agronir ma carte de la map, etc., etc. Donc, il reste 2h37, je pense qu'on a à large ou moins le temps. Pendant ce temps, au niveau du kilométrage, on est bien. On essaie de le doubler, lui, quand même. Il gêne un petit peu. Donc, moi, j'attends aussi la sortie d'un jeu qui est sur PC pendant ce temps. La sortie sur PS4 ou PS5, c'est Trucking Logistics. Donc, je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes. Et c'est un peu comme On The Road. Donc, vous pouvez charger vos camions. Sauf que là, c'est différent. C'est que c'est à vous de charger vos marchandises. Vous savez, exemple, vous n'avez pas forcément que des gros camions. Vous avez sûrement aussi des fourgonnettes. Vous pouvez livrer avec des petits kanguns ou des partenaires. Et ce qui est bien, c'est que c'est à vous de charger votre camion. Donc, si vous avez, par exemple, vous prenez des palettes, vous devez les charger vous-même avec votre camion. Le jeu, au niveau graphique, il n'est pas top, top, top. Mais il ajoute encore un truc qui peut ajouter un nouveau gameplay du jeu également. Moi, je peux me rabattre. Là, je peux pas se rabattre. Donc là, on essaie de rouler RP. À part les kilométrages, parce que je vais pas rouler à 80. Si on roule à 90, quoi. À 80, pour une route à 80. Ça, ça me fait gagner du temps dans la vidéo. Si je roule à 80, la vidéo va durer plus longtemps. Et là, à 90, je gagne du temps dans la vidéo. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre comme gameplay. Pas comme gameplay, mais comme radio. Allez, 59 km à faire. Donc là, ça commence à bouchonner pas mal. Ouais, bah, j'ai bien anticipé. Parce que l'autre, je sais pas ce qu'il allait faire. Je sais pas pourquoi ils font ça à l'IA à chaque fois. Sur le début, je s'oubliais, des fois. Donc là, j'ai pas encore atteint les 10 000 km, mon camion, ou pas le trophée. On aura beaucoup de choix gagné. Jeff, combien pour nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons commencé tout bas avec le 10 000. Et on fait comment ? Après, je pense que, après, je peux pas dire ça, mais je sais pas si avec ma config que j'aurai, si le jeu entre Exploiter 2 sera plus beau qu'On The Road sur PS5. Je pense pas, ça sera pas plus beau. Mais au moins, ça sera plus fluide. Pas plus fluide. C'est fluide sur PS5, mais au moins, j'aurai toute l'Europe. Si c'est cool. Donc après, je refais pas toutes les villes que j'ai fait comme On The Road, parce que faire toutes les villes du jeu, ça va me prendre des mois et des mois. Si je fais des vidéos de chaque ville, ça va être super long, quoi. Mais au moins, avoir les DLC principales, style Vive la France, Scandinavia, Espagne, l'Italie, je crois. Donc avoir les DLC les plus principaux, quoi. Après, moi, je m'en fous, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je m'en fous des DLC couleurs, peinture de Noël, tout ça. Je m'en fous complètement, ouais. C'est pas le truc qui m'intéresse, quoi. Je m'en fous d'avoir les DLC peinture ou même... Les DLC qui ajoutent des trucs en plus, quoi, vous voyez. La peinture, tout ça, je m'en fous complètement. C'est pas le truc qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est plus les... Les villes, avoir vraiment une grande map, voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est pas d'avoir des beaux camions, on va dire. Par contre, j'espère qu'un jour, il y aura un truc, ils vont rajouter, on the road, je veux dire, ils vont rajouter, pourquoi pas, les remorques frigorifiques. Ça sera vraiment pas mal. On pourra livrer du poisson frais, comme ça, quoi. On va se garer là. On va se garer là, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus agréable de jouer, franchement. Le jeu me donne plus envie d'y jouer sur PS5 que sur PS4. Je vous ai pas joué sur PS4 depuis, mais je pense que c'est... Après, voilà, si vous jouez à la version PS4 sur la PS5, c'est sûr que vous aurez une meilleure qualité que si vous jouez à la version PS4 sur PS4. Voilà, du coup, je suis décidé, enfin, j'ai mis en vente ma PS4 Pro, parce que je m'en sers plus du tout. Elle est en train de traîner sur mon meuble, elle me sert à rien. Donc, si quelqu'un est dans le 76, qui a gagné mes vidéos, si vous intéresse d'avoir une PS4 Pro, allez à vendre ma console. Je la vendrais, je la vends 200 euros avec 3 jeux et 2 manettes. Je vous précise, c'est des manettes du H4 V2, donc avec les LED sur les pavés tactiles. Donc, ils sont en très bon état. Les manettes marchent correctement, les deux manettes marchent nickel. Il n'est pas en vie. Il ne se rend pas service. Non, mais tu t'étonnes que les gens disent les politiques, vous êtes que des nazes. Vous passez votre temps, vous échappez sur le le ou la, ce qui ne sent pas être un manque de respect. Il a dit, la madame, la vie, il la cherche aussi. Mais qui se cherche, on s'en fout. Donc, c'est quand même bien d'avoir des piétons, je trouve, c'est... Après, il n'y en a pas assez, je trouve. ... ... Après, c'est quand même bien d'avoir des piétons sur le jeu. C'est une bonne chose, quoi. Donc là, en ce moment, je suis à fond sur le jeu Rover Mechanic Simulator. J'ai presque fini le... Enfin, pas le jeu, il me reste 19 missions, je crois, à faire. Et j'ai fini le jeu, après. Donc après, j'essaierai de platiner le jeu, du coup. Enfin, les platines. Donc après, je pense que je prendrai des missions qui vont assez rapidement pour platiner le jeu. Si, si, il faut faire mille... Je crois qu'il faut faire mille contrats, je crois. Et ça va aller vite à faire, parce que si je prends... Je crois que c'est peut-être pas mille contrats, mais... Non, je n'ai pas fait. ... J'habite où, mon gars ? Eh ben, j'habite... Eh ben, Moneto, on est à côté de l'océan. J'habite... Moneto, c'est comme Moneto, mais pas connu. Ouais, ça, c'est ça. C'est un X-Men de chez Lidl. C'est vrai, mais tout fait Lidl. C'est un faux X-Men. Voici Moneto, Moneto. Et le mec, il a que de la monnaie. Alors, je te vois, un, deux, trois. D'ailleurs, l'action est au Lidl, au CR, c'est un... C'est un X-Men de chez Lidl. C'est un X-Men. C'est un X-Men. Ah, c'était pas un radar. Je crois que c'était un radar, mais non, c'est pas un radar. Je crois que c'était un radar. Bon, du coup, je vous dirai prochainement, quand j'aurai ma RAM sur mon PC, si ça change quelque chose ou pas, il faut qu'on recroque. C'est peut-être que c'est le problème, parce que moi, j'ai vu des gens, souvent, ils ont plus de 4Go, quoi. Moi, je vais passer à 8Go, du coup. Donc, 8Go, je pense que normalement, ça fera tourner correctement le jeu. En recommandé, il me monte 6Go, en recommandé. Moi, je serais à 8, j'aurais quand même 2Go de plus, quoi. Après, le principal, c'est que le jeu tourne en Ultra. C'est le principal pour moi. Après, je m'en fous que le jeu soit en 4K, en 2K. Le principal, c'est que je peux tourner correctement le jeu en 1920 par 1080. C'est le principal, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je suis principalement joueur console. Donc, moi, je m'en fous d'avoir un jeu qui est en 4K sur PC, quoi. C'est un métable, non, mais non, c'est un métable. Je suis d'accord avec elle, je comprends pas, c'est un métable. Je suis pas d'accord avec elle, je comprends pas, c'est un métable. Je suis pas d'accord avec elle, celui avec les marques dessus. Je vais pas lui la gueule à ton vitesse. Il y a pas plus, ah, il peut plus, vous êtes complètement bonbo pour mettre des trucs marqués silvercress. On arrive bientôt, du coup. En vient, par side, il y a short par side. Moi, j'ai les chaussettes Google, j'aurai un suite pointé. C'est la base. Attends, un petit chemin, t'en garde. Mais, je crois que c'est pas McDo qui a sorti une boutique en ligne avec tout le temps. Ils sont tous, avec des fringues. Génial, t'es déguisé en équipier. C'est super, c'est bien, avec des fringues que t'as acheté. Bon, Morgan, je te fais un gros bisou. Tu t'es pas laissé avoir, t'as acheté des trucs ou pas ? Eh ben, ouais, mais ça va pas tomber. Parce que, du coup, c'est... On va essayer de se garer bien, du coup, comme tout à l'heure. Quand j'ai fait ma récupération de marchandises, tout ça, je vous le montre pas en vidéo. Pour que ça, il n'y pas trop long, on va dire. Et... Ah non, 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 abonnez-toi, non, c'est à OCEF, ils font pas. Mais après, ça va, c'est impressionnant que le jeu est quand même beau. C'est pas dégueulasse. Ouais, voilà, c'est pas un... C'est pas un jeu de l'année, mais voilà, c'est quand même... Quand même plus jouable que sur PS4, quoi. Oua, j'ai cru frotter la bagnole, là. Donc là, je sais me garer, là. Avec cette remords, je peux le faire avec celle-là. Si j'aurai la gigalinée, non, c'est pas possible. Parce que la remords, la gigalinée, elle tourne. Donc, elle est assez chiante. On va essayer de le mettre droit, comme ça, si c'est possible. C'est droit, là. C'est en vue externe, là. Bon, avec sa remorque, là, c'est plus facile à se garer qu'avec les autres. Bon, je trouve que la vue est trop loin, je trouve. Pour faire les manœuvres, c'est trop loin, je trouve. Si c'est garer droit, si c'est possible. Comment c'est possible, normalement ? Si je gère bien. Après, voilà, je ne demande pas de me garer au niveau de près. Mais le principal, c'est que ça va être bien garé, quoi. Je suis bien, là, ou pas ? Wow, c'est pas mal, hein. On va juste par une petite manœuvre. Ce serait pas mal, normalement. On va pas être au minimum de près, mais on va être pas mal. Voilà, stop. Hop, on arrive juste à ça, tac. Bon, on est pas mal, hein. On n'est pas bien placés, mais on est quand même bien, quand même. Donc, on va... Du coup, vendre nos marchandises. On est à combien, là ? On est à 413 000. Non. Non. Oui, 413 000. 413 000, oui. Hop, on a nos... 8 livraisons, du coup, tac. Voilà. Donc, du coup, hop. Donc, on va monter level 6 moitié. Je pensais monter plus que ça, mais non. Tac. On a gagné combien, du coup ? On a gagné... Allez. Bon, on a gagné 15 000 euros, à peu près. Entre... Ouais, 15 000. À peu près 15 000 euros. Ah non, on était à 13 000. 413 000. Ouais, bon, on a gagné 20 et quelques... 20 et quelques mille euros. Donc, ça va. Donc, prochaine horizon, bah, ça sera directement Berlin, du coup. On ira à Berlin, directement. En compte, au moins, ça a bien vidé, ici. Ouais, ça a bien vidé. Donc, on ira à Berlin, du coup, on récupérera... qui paiera une prochaine remarque, normalement. Je vais en faire par rapport au trophée, ce que j'ai à faire, mais je crois que... Il faut juste un semi-remarque, du coup. On prendra un semi-remarque. Donc, voilà. On fera ça. Donc, je vais éteindre mon camion. Alors, hop. On va éteindre le camion. On va enlever la carte. Hop. Qui reste 51 minutes. Donc, je vais faire une prochaine pause la prochaine fois. Et voilà. Donc, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais de prochaine pour une prochaine vidéo. Vous n'avez pas la qu'à partager et commenter la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada